Chaque jour, un million et demi de véhicules empruntent les autoroutes françaises. Un réseau de 9000 kilomètres placé 24 heures sur 24 sous la protection des gendarmes des escadrons de sécurité. Vous avez six points, je vais vous prendre six points monsieur. Leur hantise, c'est le déferlement des milliers de poids lourds sur ces axes routiers connectés à toute l'Europe. Votre comportement il est vraiment... Négligence, accident, matière dangereuse. J'ai trouvé mon infraction. A cause de sa cargaison, un seul camion peut parfois mettre en danger la vie de centaines d'automobilistes. Vous allez voir comment le gendarme Olivier va détourner le trafic d'une autoroute à cause d'un poids lourd en flammes pour éviter un carambolage monstre. Il fallait nous attendre, là vous faites n'importe quoi, vous faites demi-tour. Mais sur ces autoroutes transitent aussi 70% des marchandises illicites. Plus surprenant, ce sont aujourd'hui les trafics d'animaux qui mobilisent les gendarmes du lieutenant Laurent. Vous les revendez donc c'est lucratif quoi. C'est pour le commerce quoi. Avec les enquêteurs de la SPA, nous avons remonté les filières des trafiquants qui empruntent les autoroutes pour déjouer les contrôles. Grande vitesse, comportement dangereux, alcool au volant, les autoroutes sont aussi les lieux de toutes les dérives. Vous n'avez pas vu le coup de lampe là ? Vous voulez vraiment dormir dans une cellule ce soir ? Pour échapper à la sanction, les chauffards multiplient les combines et s'adonnent au trafic de faux papiers. Ça, c'est ce qu'on permet américain ? Ouais, c'est ce que je présente à la police. Résultat, les gendarmes déploient les gros moyens. Hélicoptères, voitures surpuissantes, objectif tolérance zéro. Enquête sur les dangers de ces autoroutes de tous les trafics. Il est 23 heures. Nous sommes sur l'autoroute A1, l'autoroute du Nord qui relie Paris à Lille. C'est l'une des plus fréquentées par les camions. Ici, dans ce parking, plus de 300 routiers se reposent avant de reprendre la route. Pour éviter les agressions et les vols de marchandises, le gendarme Olivier y patrouille tous les soirs. Un calme apparent qui peut toujours réserver des surprises. Agression ou simple assoupissement, Olivier préfère vérifier. Moi, ça fait bizarre parce qu'on se dit, tiens, peut-être qu'il... Bon, c'est bien, faites gaffe quand même parce que l'autre, tout seul, on sait jamais ce qui se passe. Allez, bonne soirée. Mais ce ne sont pas les automobilistes et les camionneurs à l'arrêt qui inquiètent le plus le gendarme. Ça en tise les accidents de poids lourds et particulièrement la nuit. Et ce soir, il va être servi. Quelques minutes plus tard, Olivier découvre un grand feu et le camion couché sur le flanc. A cet instant, il sait déjà que la nuit va être longue. D'autant que le poids lourd est encastré sous un pont. S'il s'effondre, c'est toute l'autoroute qui risque d'être coupée, provoquant des accidents en série. En attendant, le gendarme doit parer au plus urgent. On va s'assurer qu'il n'y a pas de blessés, qu'il n'y a personne de blessés. On va voir avec le conducteur et voir exactement ce qui s'est passé. Sur place, seuls les patrouilleurs de l'autoroute sont là. Aucune trace du conducteur. Olivier est inquiet. L'homme a-t-il eu le temps de s'extirper de la carcasse de son camion ? L'autre problème est de savoir si la marchandise est dangereuse ou pas. Ça a éclaté, les pneus ont commencé à exploser quand je suis arrivé. Donc je n'ai pas cherché, je n'ai pas été pour. Alors que la température des flammes devient infernale, Olivier redoute que la cargaison du camion explose. Mais les pompiers se font toujours attendre. Alors vu les risques, il faut qu'ils protègent les automobilistes. Normalement, l'autoroute, elle va être coupée. Et les gens, ils vont sortir à Chevrier. Donc on va leur faire faire demi-tour pour prise 10. Soudain, une forte explosion. Et le feu redouble d'intensité. Pour Olivier, à cet instant, c'est la cargaison qui a pris feu. S'il s'agit de produits toxiques, c'est une catastrophe. Le gendarme doit impérativement trouver le chauffeur pour l'interroger. Surprise, il le découvre quelques mètres plus loin, près du camion des patrouilleurs. L'homme est seulement légèrement blessé, mais il ne parle pas français. Le chauffeur est polonais. Pas facile de se comprendre avec Olivier. Le gendarme découvre qu'il a réussi à sauver sa vie en cassant la vitre de sa cabine en feu. Après de longues minutes de palabres, le chauffeur va enfin rassurer Olivier quant à sa cargaison. Et le gendarme s'empresse de le consigner. Aucun produit toxique dans son camion, mais en réalité des milliers de biscuits au chocolat. Une information capitale et rassurante que le gendarme va pouvoir communiquer aux pompiers qui arrivent enfin. Non, il n'y a aucune victime. C'est quoi dedans ? C'est des biscuits. C'est des biscuits qui sont dedans. Pour les pompiers, s'engage alors un combat contre les flammes qui va durer toute la nuit. Le camion contient peut-être des gâteaux, mais il a quand même une tonne de carburant dans ses réservoirs. Pour les gendarmes, commence alors l'opération la plus délicate de la soirée. La circulation coupée a provoqué un énorme bouchon de plusieurs kilomètres. Inquiets, de nombreux conducteurs sont sortis de leur voiture pour venir aux nouvelles. Olivier doit les rassurer. Pour résorber le bouchon, Olivier et les patrouilleurs n'ont qu'une seule solution. Il faut évacuer des centaines de véhicules bloqués par une voie réservée au service. Une opération délicate. On va au niveau de la porte, j'ouvre la porte et après on prend les derniers, on leur fait faire demi-tour. D'accord, ça marche, on est parti. D'abord les VL et on finit. D'accord, on passe devant et tout nous suit. Ok, ça roule. On va faire demi-tour au véhicule. Donc comme ça, ils pourront libérer les voies. Forcer des centaines de véhicules à faire demi-tour en pleine nuit au beau milieu de l'autoroute. Pour Olivier, c'est une première. Et l'exercice va encore être plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Car certains automobilistes se sont mis en tête de remonter l'autoroute à contresens. Regarde, regarde les inconscients, regarde ça. Mais il fait quoi, là ? Plusieurs d'entre eux ont déjà fait demi-tour en pleine voie. Résultat, un incroyable enchevêtrement de véhicules. Olivier doit y mettre bon ordre. Vous faites quoi, là, monsieur ? Non, mais vous êtes dans le sens de la circulation. Vous ne faites pas demi-tour, là. Vous faites n'importe quoi. Non, mais il faut rester comme ça. Vous faites tous n'importe quoi, là. Donc vous vous remettez normal et vous nous laissez passer, là. Non, non, je vous laissez passer. J'ai voulu juste tourner pour remettre à sa place. Ouais, ouais. C'est parce qu'on vient d'arriver, vous dites ça. Non, non, non. Eh, vous vous croyez où, là ? C'est mon collègue qui m'a expliqué. Non, non, mais déjà, tu ne me tutoies pas, d'accord ? OK. Parce que moi, je ne te connais pas. C'est votre collègue qui m'a expliqué, OK ? Moi, on va certainement contre ça. Ouais, mais il fallait nous attendre. Là, vous faites n'importe quoi, vous faites demi-tour. C'est votre collègue qui vient de me dire, moi. Eh, eh, vous vous calmez, d'accord ? Sans quoi, moi, je veux aller ? Ah, c'est bon. Je vais vous aller à la porte du service et je vais m'occuper de vous, d'accord ? Tu recules ? Après avoir réussi à dégager les voitures, Olivier s'attaque au camion. Mais pas facile de faire reculer un poids lourd de plusieurs dizaines de tonnes. Deux heures plus tard, le bouchon commence à se résorber. Les derniers véhicules empruntent l'itinéraire de délestage. Vous l'agissez ? Ouais, oui, quand même. Là, ça se termine pour la circulation. Puis après, il y a encore le véhicule. Le feu, il n'est pas encore maîtrisé, donc ça va encore prendre du temps. Mais alors qu'il se croit tiré d'affaire, un événement inattendu survient. Pourquoi ils sont pas condamnés là-bas ? Alors que l'autoroute est coupée, un énorme poids lourd fonce à toute vitesse sur les gendarmes. Pourtant, c'est fermé en bas. C'est fermé en bas. Pour Olivier, le risque est maximum. D'autres véhicules pourraient suivre. Il réussit à stopper le camion et c'est la radio des patrouilleurs. Qui fournit l'explication. Le chauffeur dormait sur une aire de repos à quelques kilomètres de là. Olivier peut enfin reprendre son enquête sur l'accident. Quant aux pompiers, ils ne viendront à bout de l'incendie qu'au petit matin. Mais si les gendarmes ont longtemps eu peur que la cargaison du poids lourd contienne des produits toxiques, c'est parce que sur nos autoroutes, des camions transportent des matières dangereuses tous les jours. Depuis l'ouverture des frontières, la circulation sur l'autoroute A1 n'a jamais été aussi dense. Plus de 100 000 camions passent ici tous les jours. Et certains chargés de produits pétroliers, chimiques, radioactifs ou de solvants toxiques. De véritables bombes roulantes. Et en cas d'accident comme ce jour-là, sur l'autoroute A2, ces poids lourds peuvent mettre en jeu la vie de centaines d'automobilistes. C'est ce que veut éviter ce matin le maréchal des logichefs, Pierre. Posté au péage de l'autoroute de Bayonne, il contrôle les camions qui se dirigent vers l'Espagne. Pierre est un spécialiste des matières dangereuses. Et ce camion attire plus particulièrement son attention. La plaque orange, le signe distinctif des camions transportant des matières dangereuses. En langage gendarmerie, on appelle ça les Mada. Le chauffeur est portugais. Il est censé transporter des produits destinés à l'industrie textile. Le contrôle va durer des heures. Et Pierre ne va pas être déçu. Devant lui, des dizaines de fûts dangereux. Des solvants et des corrosifs tous hautement toxiques. Pierre va scrupuleusement vérifier que le chargement a été bien étiqueté. En cas d'accident de la route, les pompiers doivent savoir à quel type de produit ils ont à faire. Alors là, vous avez en fait, ce qu'on peut voir, les étiquettes rouges que vous avez là, les petits losanges rouges. Ce sont des liquides inflammables. A première vue, tout semble en règle. Donc là, sur ce produit là, sur ces fûts métalliques, aucun problème. Mais un gros carton semble avoir été rajouté. Donc effectivement, le produit à avoir le client, il semblerait que l'expéditeur ait caché la matière. Car visiblement, ce suremballage n'est pas là par hasard. Pour Pierre, l'expéditeur a certainement quelque chose à se reprocher. Je crois que ça sera grave. Voilà. Ça y est, ça y est, j'ai trouvé mon infraction. Après avoir cherché... D'accord. D'accord. La classe 8. En clair, il s'agit de matières hautement corrosives qui doivent être spécifiquement identifiées. Et là, il n'y a aucune étiquette. Donc là, c'est la même chose. C'est une infraction qui va se multiplier par le nombre de colis que vous avez. A vous de faire le calcul. Pour Pierre, le calcul est vite fait. Le transporteur accumule plusieurs infractions et délits. Son camion est immobilisé. Et l'absence d'étiquetage, le mauvais emballage et les produits non déclarés vont faire grimper le montant de l'amende. Nous avons relevé 16 infractions sur un total de 10 000 euros. Ça fait cher l'après-midi quand même. Une très mauvaise nouvelle pour le transporteur. Je te compasse. Vous voyez le camion ? Oui. Au bout du fil, vu la somme, l'homme rechigne à mettre la cargaison de son camion en conformité. Mais Pierre est du genre persuasif. Moi, si vous voulez aller très vite, c'est pas de problème. Vous remettez en conformité, vous payez, vous repartez dans la foulée. Je dis faites le plus vite parce que sinon, moi, le camion, il attend lundi ou plus tard. Moi, ça me gêne pas qu'il reste une semaine. L'argument du gendarme va faire mouche. Et vous allez voir que dans ces cas-là, les transporteurs savent mettre le paquet pour récupérer leur camion. Quelques heures plus tard, un chauffeur de taxi arrive sur les lieux. C'est le correspondant du transporteur dans la région. Et il a apporté au chauffeur les fameuses étiquettes. Bonjour. Alors, vous êtes en train de coller tout ça ? Ah, c'est mieux. Ça sera déjà ça. Perfecto. Allez, conformité, OK. Maintenant, paiement. L'organisation du transporteur est bien rodée. Et dès le lendemain... Bonjour. Comment ça va ? C'est bien impeccable. Il y avait un moment où on ne s'était pas vu. Eh oui. Allez, asseyez-vous. Donc l'assistance vous a appelé ? Ouais, tout à fait. C'est Michel. Cet homme pressé qui a l'air de bien connaître le maréchal des logis, c'est un autre émissaire régulier de la société de transport. Il est payé pour venir régler les amendes à la place du transporteur. Au total, 5 chèques qui vont permettre au chauffeur de repartir immédiatement avec sa dangereuse cargaison. Bonne journée, puis à la prochaine. Eh bien oui, y a pas de souci. Allez. Au revoir. A la frontière du Pays Basque, chaque mois, Pierre sanctionne des dizaines de camions comme celui-ci. Mais souvent, ce n'est pas ce que transportent les véhicules qui est répréhensible. Ce sont les conducteurs qui sont dangereux. Nous sommes près de 3 sur l'autoroute A5. Au volant cet après-midi, Christophe. Ce gendarme est particulièrement intransigeant sur le comportement des automobilistes. Surtout par temps de pluie, comme aujourd'hui. Une voiture de police s'est arrêtée pour protéger une conductrice. Son véhicule est tombé en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Inconsciente du danger, la femme est sortie de son véhicule. Ca va être de ce côté-là. Ce côté-là. Christophe préfère la confier au dépanneur arrivé sur place. Un comportement risqué qui n'est pas rare sur les autoroutes. Le danger, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le véhicule qui va faire un écart sur la bande d'arrêt d'urgence et qui ne va pas faire attention. C'est vraiment dangereux et que c'est accidentogène. Mais dans le collimateur de Christophe, il y a surtout ceux qui sont prêts à commettre une infraction beaucoup plus grave pour éviter de se faire arrêter. Le refus d'obtempérer. Et cela concerne aujourd'hui un contrôle sur quatre. Il est parti où? Je lui ai fait signe de s'arrêter parce qu'il collait le motard. Et il a fait signe, il a fait style de ne pas nous voir. On va voir ce qu'il a se reproché. Christophe vient justement d'être le témoin d'un comportement dangereux. Et la voiture qui a failli percuter le motard. Il veut s'arrêter. Tente maintenant d'échapper aux gendarmes. Il fait exprès là. Christophe n'est pas au bout de ses surprises. A peine arrêté sur le bas côté, le conducteur va faire preuve d'une parfaite mauvaise foi. Bonjour Monsieur. Vous n'avez pas vu nos coups de lampe là? Pour vous arrêter? Vous présentez votre permis, la carte grise s'il vous plaît. Vous n'avez pas l'impression de coller un peu trop les motards là qui vous précédez? J'ai eu plutôt l'impression qu'il a freiné pendant... Ah ben attendez! Non mais un motard dans un rond-point, surtout de ce ton là, il ralentit. Sinon il se casse la figure. Là vous étiez, vous étiez quoi? À 50 centimètres de lui? Ah ben heureusement, heureusement, encore heureux. S'il a le malheur de glisser dans le rond-point, vous lui roulez dessus. Je suis désolé à la distance où vous êtes derrière. Oui, mais oui, bien sûr. Mais tant mieux. Mais oui. Christophe suspecte le chauffard d'avoir consommé de l'alcool. Un premier étiloteste va lui donner raison. Encore, 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 encore. J'avoue. Ça me ferait trop plaisir. Ah ben tiens. Vous êtes positif monsieur? Monsieur. Vous êtes positif à l'alcool? Vous avez consommé de l'alcool? Oui. Donc on va vous emmener pour une vérification à la brigade motorisée. Il y a mon fils là. Non, non, on ne rigole pas monsieur. On ne rigole pas. Vous prenez votre fils, on va l'emmener avec nous. La voiture, j'en prie. La voiture, vous la laissez là, vous la fermez à clé et vous nous suivez. La majorité des conducteurs impliqués dans des accidents sont sous l'influence de l'alcool. Mais pour Christophe, l'important est de connaître exactement l'alcoolémie du fuyard. Malgré la présence de son fils, celui-ci refuse de se soumettre au deuxième test des gendarmes. Et vous faites votre binz comme vous voulez. Mais arrêtez de me casser les noix quoi. Prenez, prenez toutes les pattes qui vous font. Calmez-vous. Ecoutez, vous voulez un bon conseil? Ce serait de vous calmer. Avant que ça ne finisse mal pour vous. Vous voulez qu'on s'énerve? On va s'énerver. Vous allez finir en garde à vue. Et c'est tout ce que vous allez gagner. Christophe met en garde l'individu. Voyant la situation s'envenimer, son fils va vendre la mèche. Vous attendez. Il a beaucoup bu. On a beaucoup. Vous avez bu quoi? Du vin? Il a bu du vin. Un peu d'un impéritif. J'ai bu 25 centilitres de vin. J'ai bu une tequila sunrise. Se sentant prise au piège, l'homme joue le tout pour le tout. Il essaie de tromper l'éthylotest pour échapper à la sanction. Christophe préfère le mettre en garde. Jusqu'à 0,39, c'est une contravention. Vous perdrez 6 points et vous aurez une contravention. Et au-delà de 0,40 mg par litre d'air expiré, vous aurez une suspension immédiate du permis de conduire. D'accord. Là, ça ne va pas le faire. On n'a pas le même métier. Oui. Vous faites très bien votre métier. Oui, peut-être. C'est très bien. On le respecte. Nous, on fait le nôtre. Respectez-le aussi. La merde. Ton métier, tu vas venir le faire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain. Il faut faire la même chose jusqu'à ce soir. Mais oui. Souffle ou quoi? Non, c'est bon. T'énerve pas. Tu vas me laisser le truc. T'énerve pas. T'énerve pas. Vous aussi, vous arrêtez. D'accord? T'énerve pas. Prenez une bonne inspiration. Faites le deuxième souffle comme vous l'avez fait. Vous pouvez enlever les écouteurs? Non. Malgré sa mauvaise humeur, cette fois, le chauffard s'exécute. Et Christophe va découvrir pourquoi l'homme a un tel comportement depuis son arrestation. Il a effectivement beaucoup bu. Voilà. Donc vous êtes à 0,64 mg par litre d'air expiré. Donc là, vous êtes au-dessus de 0,40. Donc vous allez avoir une rétention du permis de conduire, un retrait de point. Et vous serez convoqué ultérieurement par le tribunal de Troyes. C'est-à-dire? On vous expliquera tout ça quand vous serez dégrisé, d'accord? Pour l'instant. Dégrisé. Voilà. D'accord. Vous aurez dessoulé, si vous voulez... Vous plaisantez. Bah non. Donc on va faire quelques papiers. Vous allez appeler votre concubine pour qu'elle vienne vous chercher avec votre fils. Tout ça parce qu'il y a un mec qui n'a pas pris un... Non, monsieur. Tout ça parce que vous avez trop bu, tout simplement. Voilà. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté du rond-point... Un motard vient de refuser de s'arrêter, comme le lui demandaient les collègues de Christophe. Le gendarme Jérôme prend le fuyard en chasse. Une course poursuite qui pourrait s'avérer dangereuse. Dernièrement, dans la région, plusieurs braquages de commerçants ont eu lieu. Ils impliquaient souvent des jeunes en moto. Le suspect est dans les phares des gendarmes à leur portée. Mets le bleu, mets le bleu, mets le bleu, bordel! Mais le motard a pris tous les risques pour éviter le contrôle. Et visiblement, il n'entend pas se laisser faire aussi facilement. Il risque même de provoquer un accident. Alors Jérôme va tenter le tout pour le tout. On t'arrête! L'homme finit par obtempérer. Vas-y, descends, descends, coupe, coupe! Coupe! Descends! Je suis en train de la foutre, désolé, enlève ton casque! Dépêche-toi! Et la surprise, le motard récalcitrant est un tout jeune adolescent. Ouais, moi je pense pas, moi, ok? Tu poses! Oui! Allez, hop! Papier! Donne-moi ça, dépêche-toi! J'ai pas pris mes papiers, monsieur! Ok! Tu t'appelles comment? Pourquoi tu t'es barré? Bah, je sais pas! Tu sais pas, tu réfléchis pas ou quoi? Mais j'ai pas mes papiers, monsieur! Tiens, allez, enlève ta veste, dépêche-toi! C'est quoi cette idée de se casser parce que j'ai pas mes papiers? Bah... Tu réfléchis pas ou quoi? Bah non! Bah non, là, je confirme! Pose ta veste sur le capot! Tu vas pas la rier, la voiture! T'as quoi d'autre? Sans papiers et tout juste âgé de 16 ans, le motard a été pris de panique. Tout cela aurait pu mal finir. Pourtant, après vérification de son identité, Jérôme le laisse repartir. C'est pas méchant, quoi, au départ. On a peut-être encore la peur du gendarme, la preuve. Mais il va tout de même l'escorter jusqu'à chez lui. Si le motard peut rentrer sans encombre, le conducteur ivre arrêté par Christophe doit, lui, laisser sa voiture sur place. C'est sa femme qui va le ramener à la maison. Mais en l'appelant, il va une nouvelle fois s'en prendre aux gendarmes. On est au repoint de Prenais, faut que tu viennes chercher. Parce qu'ils m'embarquent avec ma voiture. Mais ouais, mais ils sont comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il a trouvé 064, il est content, il veut prendre mon permis, m'amener au tribunal. Alors viens vite chercher, je verrai ça après. Excédé par le comportement de l'homme qui refuse aussi de signer son PV, Christophe ne peut s'empêcher de lui faire une petite leçon de morale. Vous avez quel âge? 37. 37, vous ne croyez pas qu'il est temps d'assumer ses conneries à 37 ans? On a le même âge, je vous le dis tout de suite. On a le même âge. En plus, vous avez donné une leçon, mais vous ne rigolez pas. Oui, parce que là, vous n'assumez pas vos conneries. Qu'est-ce que je n'assume pas? Mais vous rigolez ou quoi? Non, vous n'assumez rien du tout. On a l'habitude de ce genre de comportement. Quand les personnes sont alcoolisées, généralement, elles sont énervées. On les revoit deux jours après, c'est des autres personnes. Et elles regrettent généralement ce qu'elles ont pu dire ou ce qu'elles ont pu faire ou ne pas faire. Christophe pensait en avoir fini avec ce chauffard alcoolisé. Mais l'homme lui fausse une nouvelle fois compagnie. Et face aux gendarmes qui n'en croient pas leurs yeux, il se dirige vers sa voiture immobilisée à quelques centaines de mètres de là. Il a pu repartir en courant là. Donc on va aller voir ce qu'il va faire exactement et s'assurer qu'il ne reprend pas son véhicule. Parti au pas de course, l'automobiliste aggrave son cas. Vous faites quoi, là? C'est vous, monsieur? Ah non, on est pas à la voiture, monsieur. L'homme semble plus déterminé que jamais. Pour éviter que cela ne dégénère, Christophe va devoir employer les grands moyens. De toute façon, on ne le laissera pas reprendre la voiture, ça c'est sûr et certain. Et on va voir ce qu'on peut faire éventuellement, si on peut immobiliser le véhicule ou le faire retirer par un garagiste au pire. Mais bon, il ne reprendra pas sa voiture, ça c'est une chose certaine. On va la faire retirer. Et les mecs du dormement, qu'est-ce qu'ils vont branler avec? Non, vous inquiétez pas. Je sais combien pour la retirer, ma bagnole? Ah bah, il va falloir payer un garagiste. C'est gentil, mais c'en est conique. Bon, monsieur, vous vous calmez un peu, là. Vous voulez vraiment dormir dans une cellule ce soir? Non, mais franchement, ma bagnole est là. J'ai juste à la ramener chez moi et voilà, c'est tout. Non, hors de question. Pourquoi? Je ne peux pas. C'est hors de question. Donc, vous remontez dans la voiture avec votre premier dame. Vous devez perdre votre permis de conduire? Vous n'avez plus le droit de conduire, je vous l'expliquais. Finalement, le chauffard finira par rentrer chez lui avec sa femme, évitant de peu la cellule de dégrisement. Il sera convoqué dans quelques jours pour connaître la peine à laquelle le tribunal l'a condamné. Ce matin là, au peloton d'autoroute 3, c'est un tout autre homme qui discute avec Christophe. Sa soirée arrosée n'est qu'un mauvais souvenir pour le chauffard. C'est l'alcool qui vous rend comme ça? Oui, je crois. Je suis quelqu'un d'assez énergique quand même, mais je veux dire, après, dans la mentalité, je ne suis pas comme ça. Non, non, c'est ce que je vois aujourd'hui. J'ai un autre homme en face de moi. Non, non, non. Je ne suis pas comme ça. C'est sûr que l'alcool, ça rend con pour ne pas dire autre chose. Je suis très con même. Malgré son mea culpa, sa cuite va quand même lui coûter très cher. Donc, il propose une proposition pénale. C'est ce que je vous expliquais. Donc, les cinq mois de suspension et une amende de 250 euros. Vous n'avez pas de questions? Vous avez tout compris? Oui, oui, oui. Cinq mois de suspension de permis, mais aussi à la clé une inscription au fichier national des empreintes digitales. Depuis quatre ans, les conducteurs en état d'ébriété sont systématiquement fichés. Mais les chauffards alcoolisés ne sont pas le seul fléau des gendarmes sur l'autoroute. Avec l'Europe, les autoroutes sont aussi devenues des axes privilégiés pour les trafiquants qui se fondent dans la masse et tentent ainsi d'échapper au contrôle. Si la drogue reste le trafic numéro un, les gendarmes y interceptent toutes sortes de marchandises et encore plus surprenant des animaux. Sur l'autoroute A2, ils viennent de repérer une berline avec des caisses en plastique sur la plage arrière. Intrigués, ils décident de la contrôler sur cette aire de repos. L'adjudant Thierry est à la manoeuvre. Donc on fait un contrôle, notamment à la recherche d'armes, de stupéfiants, etc. Donc vous ne détenez rien d'illégal dans le véhicule ? Rien, rien. Vous allez ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Celle-là est condamnée. Celle-là est condamnée. Dans ce véhicule banal, les deux hommes transportent un chargement surprenant. Est-ce que vous avez des compagnons ? C'est des chiots, des petits chiots. On va vérifier le nombre. 13 chats et chiens sont enfermés dans des cages entassées à l'arrière de la voiture. Tout fait penser à un trafic d'animaux, même si les conducteurs s'en défendent. On est des commerçants, mais pas de l'animalerie. Des commerçants qui ont de drôles de pratiques. Vous allez où, là ? Vous êtes à destination de où ? À Paris. À Paris. Est-ce que vous avez un agrément pour le transport, le convoyage ? Non, il n'y a pas besoin. Ah, tout à l'heure. Pardon ? Vous n'avez pas besoin ? Non, non. Pour quelles raisons ? Si, si, si. Les explications des convoyeurs ne convainquent pas les gendarmes. Vous n'avez pas besoin ? Vous n'avez pas besoin ? Vous n'en avez pas besoin ? Non. C'est-à-dire qu'elle soit sur nous, il n'y a pas besoin. Pour en avoir le coeur net, l'adjudant Thierry consulte le fichier des permis de conduire. Il veut vérifier si le conducteur possède un permis pour transporter ces animaux. Vous n'êtes pas connu dans la base. Première surprise, les 13 animaux destinés à la vente sont transportés sans autorisation. Le gendarme soupçonne les convoyeurs d'être moins honnêtes qu'ils ne le prétendent. Ça, c'est suite à votre déclaration, ça ? C'est ça ? En gage de leur bonne foi, ces derniers exhibent une attestation de la préfecture les autorisant à transporter des animaux. Mais là encore, problème. Je regrette, mais là, l'immatriculation ne correspond pas à votre véhicule. La marque et le type de véhicule ne figure pas sur le document. Difficile alors de retrouver le véhicule en cas de contrôle. Une méthode utilisée par les trafiquants pour brouiller les pistes. Mais surtout, cette voiture n'est absolument pas adaptée au transport d'animaux. Le convoyage doit se faire dans un véhicule également... Ils sont bien au transport, le chauffage et tout, l'aération, j'ai ouvert juste là. Pas d'air, pas assez d'espace ni de lumière. Les convoyeurs ont beau faire, pour les gendarmes, ils sont de plus en plus suspects. Et en consultant les passeports des bêtes, les gendarmes vont être intrigués par un dernier détail. La provenance des animaux. Ils viennent tous de Belgique ? C'est un seul fournisseur. Des animaux tchèques qui ont transité par la Belgique, rien n'est clair dans cette affaire. Pour l'adjudant Thierry, la discussion avec les deux convoyeurs doit se poursuivre à la gendarmerie. Il va falloir que je vous entende sur les faits. Donc ce que je vous propose de faire, c'est nous suivre sur nos bureaux ? Il attend son fils à l'école, il va rentrer. Il faut qu'on explique la situation. Il faut voir éventuellement, la prochaine fois, vous faites une convocation. Malgré leur tentative pour échapper à leur audition, les deux hommes vont devoir s'expliquer illico sur la nature exacte de leur activité. L'affaire paraît presque anodine, mais aujourd'hui, le trafic d'animaux vivants est le plus lucratif après la drogue et les armes. On l'estime à 15 milliards d'euros annuels. Car les chiots et les chatons sont devenus des produits à la mode. Et la demande explose. Direction les quais de la Mégistrie à Paris, un lieu unique dédié à la vente d'animaux au détail. Nous sommes dans l'une des animaleries où les convoyeurs arrêtés sur l'autoroute avaient l'intention de revendre leurs animaux. Pour comprendre pourquoi les bêtes venant de l'étranger ont autant la côte ici, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Ici, le prix pour un jeune animal peut grimper jusqu'à 2000 euros et la marchandise doit partir le plus vite possible. Alors la vendeuse nous propose une ristourne. Moins de 1000 euros pour ce chat. Et elle propose même des facilités de paiement. Si la vendeuse fait tout pour se débarrasser de ce chat, c'est qu'elle a peur de ne pas le vendre. En effet, plus les animaux vieillissent, moins les clients en veulent. Il faut donc souvent renouveler le stock. Voilà pourquoi les animaleries comme celle-ci se fournissent de plus en plus à l'étranger. Moins cher à l'achat, les animaux ont un autre avantage. Ils sont exactement calibrés au goût de la clientèle. Je n'achète plus français, j'achète étranger. D'accord, parce que maintenant, les étrangers sont plus fiers. Bah, regardez, quand je demande un chihuahua teakup qui fera pas plus d'un kilo 400 à l'âge adulte et que j'ai exactement ce que je veux. Et qu'on achète français et que j'ai une grosse vache qui va faire 3 kilos et qu'on me vend comme un teakup, on pourrait pas me le faire parce que je le vois en deux secondes. Voilà ce que je veux dire. Quand je demande quelque chose, c'est voilà. Tout le monde sait comment je suis très dur. Si ça me plaît pas, je renvoie. Beaucoup de ces animaux viennent des pays de l'est et sont importés légalement. Mais ce que ne dit pas cet homme, c'est que la balle à rage s'évite encore. Un virus mortel qui frappe les animaux trop jeunes sur qui les vaccins sont inefficaces. Avec la SPA, nous avons remonté les filières animales illégales. Et vous allez voir comment ces enquêteurs tentent de mettre fin à ce trafic dangereux qui transite souvent par nos autoroutes. Mais aujourd'hui, la principale préoccupation des gendarmes, c'est l'augmentation des grands délits routiers, particulièrement à cause des malades de la vitesse. On en compte chaque année 245 000 et ils sont à l'origine de la majorité des accidents. Ce matin, Josic, le patron de la brigade rapide d'intervention de Troyes, organise une opération pour interpeller ses chauffards sur l'autoroute A5. Son arme favorite, la surpuissante Mégane RS2. Pour être sûr d'intercepter les bolides, Josic va retrouver un collègue gendarme pas loin de cette longue descente. Et c'est sur cette aire de repos qui la surplombe qu'ils vont installer leur radar. Ça a l'air de rouler plus dans le sens 2, par contre. OK, donc on se met en écoute radio et on bascule de l'autre côté. 817. 817. OK, c'est parti. Et les hommes de la BRI ne vont pas attendre très longtemps avant de voir passer leur premier chauffard. Plus de 50 km heure au dessus de la limite autorisée. C'est un délit de grande vitesse. Il faut arrêter le fou du volant. Et malgré sa voiture surpuissante, Josic va avoir du mal à le rattraper. Donc on a une Ford Focus nouveau modèle à 180 km heure. Bon, une vitesse limitée à 130 km heure. Donc ça, c'est une rétention sur le champ. Le chauffard n'a pas levé le pied et Josic doit l'interpeller rapidement s'il veut éviter qu'il n'emprunte une bretelle pour quitter l'autoroute. Bien que formé à piloter des véhicules rapides, le gendarme est lui aussi obligé de prendre des risques. Son compteur dépasse les 230 km heure. Après une course poursuite de plusieurs minutes, Josic arrive enfin en vue du conducteur et de sa voiture noire. Cette fois, le chauffard n'échappera pas à la sanction. Bonjour Monsieur, gendarmerie nationale, vous avez été contrôle en excès de vitesse. Vous êtes anglais ? Je parle un peu. Je parle un peu. Vous drivez trop vite. La vitesse limitée en France est à 130 km heure. Vous drivez à 180 km heure. OK, 180 km heure. Pour cette vitesse limitée, vous ne pouvez pas conduire en France pendant 3 mois. OK. Donc maintenant, c'est fini pour vous, vous ne pouvez pas conduire. Je ne peux pas rentrer à la maison ? Non. J'ai appelé un taxi, vous avez appelé un ami. L'homme écope d'une interdiction de conduire en France pendant 3 mois. En revanche, Josic ne peut pas suspendre son permis anglais. Faute d'accords européens, les chauffards étrangers échappent souvent aux sanctions les plus lourdes. Le conducteur s'en sort avec une amende de 135 euros dont il doit s'acquitter sur le champ. Mais tu vas revenir lentement ? Oui, lentement. Oui, lentement. Pour les gendarmes de la BRI, la journée n'est pas finie. Mais s'ils parviennent à arrêter les bolides, ils ont souvent plus de mal à déjouer les astuces des chauffards pour éviter les PV ou la suspension de permis. Un derrière à 153. 153. Oui, c'est bien reçu. C'est bien reçu. Alors quand il les arrête pour les accros de la vitesse, c'est tolérance zéro. En une année, Josic a retiré plus de 650 permis. Cette fois, c'est sur une route départementale que le contrôle grande vitesse se poursuit. Une route où la vitesse est limitée à 80 km heure. Le chauffard n'a pas encore repéré les gendarmes. Mais son amour de la vitesse risque de lui coûter cher. Car surprise, quand Josic arrive à sa hauteur, il remarque le A sur sa voiture. Il s'agit donc d'un jeune conducteur. Votre permis de conduire également. Vous avez donc 4 mois de permis. On est d'accord. Vous êtes limité à combien ? Vous avez été contrôlé à 153 km heure, monsieur. Vous avez 6 points, je vais vous prendre 6 points, monsieur. Pour le jeune homme, c'est le choc. Il vient de comprendre qu'il n'a plus de permis. Alors, il va essayer de s'en sortir avec une combine. Négocier un traitement de faveur en tentant d'apitoyer le gendarme. Ah oui, mais bon, c'était pour éviter qu'elle se fasse en gueuler et tout ça. Je connais ses parents. Ils sont hyper stricts et... Le problème... Mais Josic reste ferme. Vous arrivez 5 minutes en retard. Vous arrivez un quart d'heure en retard. Vous êtes en retard de toute manière. À quelle heure vous deviez être arrivé chez la copine ? À l'heure où je paie. Voilà. Donc vous étiez déjà en retard ? Voilà. Connerie. C'est dommage. Voilà. J'ai voulu jouer. J'ai perdu. Et puis voilà quoi. Là... On peut pas gagner à tous les coups. J'ai trimé pour me payer mon permis. J'ai même bossé 2 ans comme un barge pour me payer mon permis en apprenti. Je viens de tout perdre. Ça m'a coûté 1100 euros. Et... Je suis grave déçu quoi. Ça me fout les boules et... Comme Steve, les délinquants de la route jouent de plus en plus au chat et à la souris avec les gendarmes. Et aujourd'hui, pour éviter de perdre leur précieux papier rose, ils ont une nouvelle parade. Ils dégainent un permis étranger. Nous sommes sur l'autoroute A64, à quelques kilomètres de Pau. 174 ! Le gendarme Benjamin se met en chasse d'un motard roulant 40 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Mais s'il n'échappera pas à l'amende, le chauffard va en tout cas conserver les points de son permis de conduire. Et vous allez voir comment. 3 points sur le permis de conduire ? Bonjour. Oui, monsieur. Il y a un fraction, il n'y a pas de soucis. C'est 90 euros et 3 points. D'accord. Je n'ai pas de permis de prouver. Je suis désolé, je n'ai pas de permis français. Qu'est-ce que vous avez ? Finlandais. Finlandais ? Finlandais. Et vous habitez où ? A Pau-Bamorlas. Pourquoi vous n'avez pas un permis français ? Parce que je travaille en Finlande. Ça fait combien de temps que vous habitez en France ? J'habite en France. Vous habitez en France ? Mais je travaille, j'habite aussi en Finlande. Combien de temps vous résidez en France par an ? 3 mois, 4 mois. Maximum, on est en France. Et je paye mes amendes. Benjamin doute de la parole du motard. Mais il ne peut rien contre lui. Difficile, même pour les gendarmes, de dire s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. Voilà pourquoi ceux qui veulent conserver leur permis coûte que coûte, sont de plus en plus nombreux à utiliser cette combine. D'accord. Et ensuite, tout est expliqué dessus. Vous pouvez payer par chèque, carte bleue, internet. A Paris, nous avons rencontré un jeune français qui, lui, possède un permis américain. Obtenu aux Etats-Unis, François continue de l'utiliser depuis qu'il est revenu en France. C'est illégal et il n'est pas le seul dans son cas. Et ça coûte vraiment moins cher qu'ici. T'en as même pas 200 euros pour avoir un permis américain. Et c'est valide pendant 10 ans. Chaque fois que tu le renouvelles, tu le renouvelles sur Internet. Je pense qu'on est beaucoup. J'en connais pas mal qui font ça. Moi, c'est juste pour éviter les points. Souvent habitués des retraites permis, les délinquants de la route comme François ont trouvé là un nouveau moyen de rouler en toute impunité. La ceinture, je n'en mets jamais de toute façon. Bon, voilà, s'ils veulent m'arrêter, qu'ils m'arrêtent. Actuellement, maintenant, si je vais compter la perte de points, si j'étais dans les normes françaises, je n'aurais pas de points. Je serais sans permis actuellement. Si on pouvait donner une moyenne, tu seras combien ? Moins 10, moins 20, moins 30 ? Entre 20 et 30, honnêtement. De moins 20, moins 30, oui. En France, de plus en plus d'automobilistes veulent conserver leur permis de conduire à tout prix. Et cela donne mieux à un juteux trafic sur Internet. Malgré la vigilance des gendarmes, les sites spécialisés proposant des permis étrangers pullulent. Et ceux-ci ne demandent aucun justificatif. Seulement quelques centaines de dollars. Pour en avoir le coeur net, nous avons tenté l'expérience. Avec quelques connaissances en informatique et en quelques clics, certains logiciels permettent de réaliser soi-même le faux permis de conduire de son choix. Une imprimante. Et voilà le résultat. Un permis américain plus vrai que nature. Mais attention, ce genre de pratique peut coûter très cher. Les fraudeurs risquent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour éviter ça, nous avons bien sûr détruit le nôtre. Retour sur l'autoroute, ou plus exactement en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française. C'est là que nous a conduit notre enquête sur les chiens et les chats saisis par les gendarmes sur l'autoroute A2. Ici, d'immenses magasins comme celui-là proposent des centaines d'animaux domestiques. Le genre d'endroit que connaissent bien les enquêteurs de la SPA. En planque, dans un véhicule banalisé, Julien note les allées et venues à l'affût d'informations. Les informations qu'on récupère dans ce genre de planque, ce sont les personnes qui viennent s'approvisionner, les fournisseurs. Enfin, voir dans quelles conditions les animaux sont transportés. Un peu le volume aussi qui transite par cette animalerie. A l'intérieur, c'est un véritable hypermarché où on trouve toutes sortes d'animaux. Derrière les vitres, de jeunes chiots très attendrissants pour les familles, à la recherche d'un compagnon à quatre pattes. Ils sont mignons. Oui. Heureusement que les enfants ne sont pas avec. Selon la SPA, ces animaleries quasi industrielles se fourniraient beaucoup dans les pays de l'est. Sur ces images tournées dans l'une d'entre elles, des chiots vivant dans des conditions d'hygiène douteuses. Des animaux entassés dont certains ne survivent pas à ces mauvais traitements. Des centaines d'animaux qui transitent par l'autoroute dans ce type de fourgonnette. Comme le constate souvent Julien, enquêteur de la SPA. Alors il y a forcément plus de mortalité puisque des chiens viennent de différents horizons. Là, les chiens ont dû voyager une quinzaine d'heures pour venir ici. Ils ouvrent les caisses et ils vont les mettre dans les... Tu vois, ils les déchargent un à un, comme ça à la main, ils les mettent dans une caisse en plastique. Souvent mal vaccinés, arrachés à leur mère et trimballés pendant des heures, ces bêtes développeraient ainsi plus facilement des troubles du comportement. Au total, cette fois-là, une quarantaine de chiens a été déchargés de ce camion. Comme l'animal est devenu un bien de consommation comme un autre, on va là où il est moins cher. Et là-bas, la main-d'œuvre est moins chère, tout est moins cher. Donc l'animal, forcément, coûtera beaucoup moins cher qu'en France. A première vue, il n'y a rien d'illégal. C'est quand on réalise des expertises dans le cadre d'enquêtes judiciaires, etc., qu'on révèle que les animaux sont très, très souvent beaucoup plus jeunes que l'âge indiqué. Certains chiens venus de Belgique ont déjà été saisis en France pour défaut de vaccination ou passeport falsifié. Ce qui n'empêche pas les animaleries de continuer d'exporter leurs animaux. C'est justement un problème de vaccination que redoutent les gendarmes de l'autoroute A2 concernant les 13 animaux retrouvés l'après-midi même dans le coffre d'une voiture. Alors, de retour à la gendarmerie, l'adjudant Thierry et ses hommes examinent avec attention le passeport des bêtes. Leur objectif, trouver les preuves d'un trafic d'animaux. C'est pas toujours à 607 ? Vous savez pas ? Est-ce que vous avez l'habitude de faire des... qu'on voyage entre la Belgique et... Moi, personnellement, non. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça. C'est la première fois ? Oui, moi, c'est la première fois. Mais sur les passeports des animaux, Thierry vient de découvrir un vrai problème. Donc, de nouveaux éléments apparaissent, monsieur. Alors, concernant, a priori, 4 chats. 4 chats dont... Les dates de vaccination posent problème par rapport à la date de naissance. Jusqu'à 2 semaines. Donc, sur un délai de 11 semaines. Ouais, ça, c'est la législation d'intérêt communautaire. Les chats ont bien été vaccinés contre la rage, mais 2 semaines trop tôt. Le vaccin est donc inefficace. Et ça, c'est un grave délit qui viole les lois européennes de risque sanitaire. L'homme n'en peut plus. L'enquête des gendarmes n'a démontré l'existence d'aucun trafic. Pourtant, destinés aux animaleries de Paris, les chatons mal vaccinés auraient pu contaminer des centaines d'autres animaux, ainsi que leurs futurs acheteurs. Un vrai scénario catastrophe. Cette fois, les 2 hommes en seront quittes pour faire vacciner leurs bêtes par un vétérinaire. Les 2 convoyeurs s'en sortent bien. Pour les garder à l'oeil, les gendarmes vont les obliger à se représenter dans quelques jours, avec, cette fois, les carnets de vaccination de leurs animaux à jour. Le coffre est ouvert, monsieur ? Chaque année, 100 000 chiens et chats d'Europe de l'Est seraient importés plus ou moins légalement en France par l'autoroute. Le business des animaux domestiques pèse aujourd'hui près de 4 milliards d'euros.